Et salut à tous, ici c'est Arcanon et on se retrouve pour le chapitre numéro 25 de Fire Emblem, Pass of Regions, on arrive très très proche de la fin du jeu. Alors il reste le 25, le 26 et le 27, le 28 et le chapitre final, donc ça fait 5 chapitres. On va commencer par les infos, on va parler au petit garçon. Excuse-moi monsieur, avez-vous l'attention de vous rendre dans ces montagnes ? Sachez qu'ils sont infestés de soldats en noir. Ces hommes ont tué mon père et brûlé mon village, nous sommes alors partis pour nous réfugier dans les montagnes. Vous allez nous débarrasser de ces monstres, n'est-ce pas ? Vous allez les faire payer, pas vrai ? Allez, dites oui ! Ma mère, ma soeur et moi, nous n'avons nulle part où aller, je veux retourner dans la cabane que papa a construite. Je comprends, nous allons nous occuper de ces hommes, restez un peu ici, d'accord ? Oui, donnez-leur une bonne correction monsieur. Oh, attendez, j'ai entendu une de leurs conversations. Ils ont dit qu'ils exécuteraient tous ceux qui oseraient s'aventurer dans ces montagnes. Vraiment, ça m'aide beaucoup, merci. Bonne chance à vous monsieur, tuez-les tous, pour mon papa ! Pour mon papa ! Pardonnez-moi, pardonnez-moi, puis-je vous parler quelques instants ? Par exemple, quel plaisir de vous voir, Sir Ike, dites-moi tout, que puis-je faire pour vous ? Eh bien, je voulais juste discuter un peu avec vous. J'ai pris l'habitude d'utiliser mon temps-lit pour parler avec les membres de mon armée. Je vois, c'est une très bonne idée mon cher monsieur. Les généraux n'ont souvent aucun contact avec leurs soldats et exigent d'eux qu'ils soient toujours prêts à combattre. Si tout se passe, bien, pas de problème, mais quand la chance tourne, la colère monte. C'est à se demander si on peut diriger des hommes ainsi, c'est une sombre pensée qui mente souvent. Euh, oui, écoutez, je... Mais vous marchez avec vos hommes, vous discutez et vous plaisantez ensemble, et vous écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Bravo, monsieur, je vous tiens mon chapeau. En vérité, votre nom m'inspirait de la crainte au départ. Mais j'ai pris mon courage à deux mains pour scuter attentivement tous vos gestes. Je m'attendais à découvrir un être brutal et grossier, et je vous ai pris pour un faux obsédé par l'argent et le pouvoir. Si vous aviez été un escroc sans morale, j'aurais pris des mesures drastiques pour vous liquider pendant la nuit. Mais qu'ai-je devant les yeux ? Un homme si noble, si pur et si fort, de quoi rendre envieuse, même la nuit-lune. Le Hyk, Hyk, il est comme moi, il est en mode... D'accord. Général, Comment... Ah, veuillez me pardonner, je me suis assoupi. Que disiez-vous pour parler de la lune, je crois ? Général, vous êtes si fatigué que vous m'entendez plus votre corps, qu'il sonne l'alerte. Si vous alliez bien, si vous voulez bien, je désirais partager avec vous un breuvage sucré et apaisant. Son arôme est doux et agréable, c'est du vin. Si vous m'invitez à boire le thé dans votre temps, j'accepte. C'est ce dont il s'agit, non ? Pour être en mon état, je risque de m'assoupir de nouveau. Je vous présente d'avance mes excuses. Vos paroles m'implissent de joie. Je vais vous raconter quelques histoires et vous réciter des poèmes. Je veux vous offrir quelques heures de douceur dans ce monde hostile. Ok ! Eh, petit bonhomme, je veux bien remettre un message de ma part au général de cette armée. Et vous êtes ? Mon nom est Largo, je suis un éminent berserker. Un éminent berserker ? C'est un titre plutôt douteux. Quoi ? Je doute de ma force ? Je peux tuer un tigre à main nue ? Ce n'est pas une blague, hein ? J'en doute fort. Si tu crois que je me moque de toi, va dire à ton général de m'engager et je te montrerai. Tu me diras ce que je vaux une fois que tu m'auras vu à l'oeuvre. Mais si ton chef paye mal, je m'en irai illico. Ce genre de discours, mec familier, mais au moins tu as confiance en tes capacités. Je te l'ai dit, je suis un éminent berserker. Regarde comme je tors cette lance. Très bien, tu es des nôtres. Youpi ! Alors, tu vas me présenter à ton général ? Je suis le général. Quoi ? Elle est bonne ! T'as beaucoup d'humour, petit bonhomme. Allez, sérieusement, il est où la tante du général ? C'est sûrement la grande tante qui est là-bas. Largo ? Hé ! Je ne savais pas que tu trouverais ici, Khalil. Tu es ravissante, presque autant que moi. Oh, tu me cherchais ? Ce n'est pas de chance. Mon contrat avec cette armée n'est pas prêt de se terminer. Ouais, je m'en doutais. C'est pour ça que je les ai convaincus de m'engager, moi aussi. Quoi ? Vous allez vraiment engager Largo, général Ike ? Oui, c'est bien mon intention. Hein ? C'est ce petit bonhomme, le général ? Mais suis-je pas, gros bêta ? Pardon, je t'ai enfoncé, petit bonhomme. Oh, c'est un vrai pitre. Mais vous avez bien fait. Après tout, c'est un éminent Berserker. Oui, je sais. Il peut tuer un tigre à main nue. En fait, deux et en même temps. Ouais, c'était terrible. Vraiment douteux. Largo qui est le dernier personnage que tu recrutes. Que tu recrutes, oui, d'une certaine façon, on va dire. Ce n'est pas le dernier en réalité, mais... Largo. Il a un niveau A en H. Il a une H d'argent et une H courte. Donc, il est niveau A. Ça sent la value. Trois d'reize. Voilà, c'est un Berserker. Alors, la particularité des Berserker, en général, c'est des personnages avec une grosse attaque et une grosse base de PV. Mais je vois qu'il a 22 vitesses. C'est plutôt correct. Bon, par rapport à des personnages rapides, bon, c'est de la merde. Mais il est aussi rapide que Ranulf. Tant donné qu'on ne va plus prendre... Qu'on ne va plus prendre Boyd. Boyd, il a 30. Et lui, il a combien ? Il a 21. C'est un peu moins fort. Alors, Jic... Ah, on peut continuer le soutien avec Ranulf. Ah, il y a Lucia et Bastien. Ah, on va faire. Bonjour, sieur Bastien. Ah, la dame Lucia. Quelle déciose surprise. Je puis embrasser cette main si délicate. Désolé, mon ami, j'ai glissé ma lame et mes mains sont couvertes de crasse. Peu importe, ça ne me refroidit pas. La saleté ne fait qu'accentuer votre incroyable beauté. Mais moi, cela m'ennuie, Bastien. Ah, le fait qu'on me repousse le rend encore plus désirable. Bastien, il est encore pire que Gatori. Excusez-moi, mais Gatori, c'est un forceur. Mais lui, c'est quoi alors ? Mon destin est de poursuivre une beauté qui me fuit. Tu as pris mon cœur. Ne croyez pas de m'avoir avec ces belles paroles. Ça ne penche peut-être avec les autres, mais je ne suis pas aussi naïf. Pourquoi n'abandonnez-vous pas ? Ah, Spandil, la belle est farouche. Le fait qu'elle rejette mes avances ne m'assite qu'à la courtiser davantage. Ah, il y a un discours Volk-Bastien, d'accord. Toi, là-bas, dans les buissons, tu as 5000 secondes pour te montrer où je te déloge comme un rat. Un, deux, quatre. Oh, pitié, range tes dags, Volk. Je comprends d'où te vient cette réputation. Oh, bonjour, Bastien. Je ne me rendais pas à te voir ici. Pardonne ma curiosité, mais pour qui travailles-tu ? Tu es connaissant, je suis surpris que tu n'aies pas encore vérifié ce que j'ai mangé au petit déjeuner. Putain, mais c'est un stalker. Il fait peur, hein, Bastien. C'est donc vrai, tu travailles pour Crimea, sous les arts du commandant Ike. Je ne sais aucun pays, je travaille juste pour Ike. Et pourquoi cela ? 10 000. 10 000 ? Paye-moi et je te répondrai à ta question. Tu ne veux pas répondre à ma question, alors tu m'as donné un chiffre astronomique. Très bien. Je ne fais rien gratuitement, si je ne peux pas être payé, tant pis pour toi. Hum, que bijotte Ike pour s'offrir les services de cet ignombe travailleur de l'ombre. Je vais enquêter là-dessus immédiatement. Et voilà. C'est vrai que... Ah, Death Dan avec Largo. Bon, là, on a toutes les discussions, en réalité. Ah, il manque le dernier perso. Oui, il reste un personnage à recruter, je vous ai menti. Mais c'est très particulier, le dernier perso. Alors, on va check les inventaires de chacun. C'est normal que je ne parle pas, je regarde leur inventaire. Donc, on va acheter une épée pour Lucia. Attends, elle est niveau A, que je ne vais pas me planter, parce que si le perso, il est niveau A, parce que... Une épée longue ? Ah oui, c'est une arme anti-chevaux. On va lui donner une deuxième truc d'argent. Geoffrey, non, ça a l'air d'aller. On va racheter une arme pour... Si, c'est ici. Ah, mais non, c'est vrai, ils ne vont pas d'armes de vent. C'est vrai que c'est un jeu très bizarre dans sa façon de proposer des achats. Il a A en vent et B en feu. Bon, on va lui acheter une arme de feu. C'est vrai que c'est un jeu très bizarre sur certains thèmes. On va lui acheter un petit thème inferno à Bastion. Ils n'ont pas de potions, à part Lucia. Il faut que je fasse gaffe à ma thune. Je n'ai pas tant que ça d'argent. Je vais regarder un peu. Je pense qu'on va prendre l'argot. L'argot n'a pas non plus de potions. J'ai envie de le prendre, le largo. C'est un berserker. Pour le coup, c'est le seul berserker du jeu. Je regarde. J'ai peur de dire une connerie. Devdan, il a déjà sa classe. Il était déjà classe up. Ouais, c'est le seul berserker. C'est le seul berserker du jeu. C'est assez... C'est le seul naturellement. Parce que tu peux changer les classes de tes unités. Grâce à des... A des machins. A des... Au magister. Il est niveau 7. Bon, au niveau ça, ça devrait aller. Pour limite, prendre lui et Devdan pour changer. Ça, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. La magie blanche qui l'utilise. Il faudrait que je me renseigne sur ça parce que c'est hyper chelou. C'est pas une compétence. Parce que... Mais c'est la meilleure magie, quoi. Je pourrais mettre solaire à Ike. Mais qui ? Comment une unité à prendre la magie lumineuse ? Ah, c'est pas une classe. J'ai peut-être une idée. C'est pas une classe, genre, mais... Il faut utiliser un magister sur une unité. Ah, mais non, mais... Face de... Face de pu, là. Au secours. Bon, bah, il y a un magister sur elle qui ne sert à rien. On n'avait pas d'objet à utiliser. Bon, allez, je ne sais pas. Mais je n'ai pas compris comment marche le magister. C'est vrai que la... Que le jeu est un petit peu bizarre dans sa façon d'être. Le jeu est obstère de ouf, quoi. Le jeu est quand même très austère, je tiens à le dire. Le jeu pue l'austérité à des kilomètres. Bon. On va sauvegarder. Et on va enfin lancer le jeu. Ça fait combien de temps ? 12 minutes, ce monde, le menuing ? Ça va, hein. On a connu pire, hein. C'est parti pour le chapitre 25. Ranuf, où se trouve le camp de l'armée de Galia ? Juste derrière ces montagnes. Donc, nous allons enfin joindre nos forces. D'après les rapports, le Rachnard a rassemblé ses troupes dans la capitale. Une collaboration s'impose. Aïk, des troupes ennemies se tiennent en embuscade sur cette montagne. Hum hum. Si nous évitions en contournant cette montagne, combien de temps allons nous perdre ? Deux à trois jours. Dans ce cas, nous devons les affronter, n'est-ce pas ? Je suis de cet avis. Hum. Attendez une seconde. Nous ne sommes pas consensés à en discuter ? Hein ? L'ennemi approche. Écoutez-moi tous, attendez qu'il soit suffisamment pris avant de faire tomber les rochers sur eux. Nous devons empêcher Crimea de s'allier aux sous-humains. Alors, on va recevoir des cailloux dans la tronche. Les monts morts haut. Nao, plutôt. Alors, je suppose que les cailloux nous tuent. Aïk. Ouh là, on a plus de personnages, là. Aïk, l'ennemi campe au sommet de la montagne. Je me demande quel mauvais coup il l'a préparé cette fois. Ces rochers ne sont pas arrivés jusqu'ici tout seuls. Ont-ils vraiment l'intention de les faire rouler sur nous ? Ce plan semble simpliste, mais la route est si étroite et qu'il sera impossible d'éviter les rochers. Je crois que leur piège va marcher. Donc. Dépêchez-vous d'attendre le sommet et d'écraser leur commandant. Correct ? C'est correct. Mais comment as-tu ? Je suis un génie. Je suis un génie. C'est effectivement à mon plan. Évitez les rochers et tâchez d'atteindre le sommet avant le plus vite possible. Ensuite, débarrissez-vous de l'ordre général. Bien. En avant. Ah non, Titania se barre. Non, non, on a encore moins d'unités que la première phase. Alors. Qui va-t-on pas prendre ? Qui va-t-on prendre ? On a trois archers. On a quatre épéistes. On va en retirer Stéphan et on va prendre... Largo. Pouette, pouette, pouette. Pouette, pouette. On va retirer... Non, attends, on a trois healers. Ouais, on peut prendre Bastion. On peut prendre Geoffrey. Il faudrait peut-on prendre une unité volante. Il a tonnerre. Il a un archer long. Ok. D'accord, vaut mieux pas prendre des unités volantes. Parce que Jean-Michel Larcher... Non, on va pas me mettre Rice en tête. J'ai pas de mails, on est d'accord. Mails n'est pas dans la team. Non. On a un seul healer. Ouais. On a pas... On a un seul healer. Donc peut-être... Pas prendre Bastion. Et prendre Illyana. Où il est ? Bon. Décimer. Est-ce que les... La question est... Est-ce que combien les rochers retirent ? Parce qu'en vrai, s'ils retirent beaucoup... Ah oui, le... Le Laguse, là. Bah, double Laguse, il me semble. Non, il n'y a qu'un Laguse. Non, double Laguse, effectivement. Je n'ai pas envie de prendre Gatorry. J'hésite à prendre Gatorry. En réalité, il est un peu lent. Si c'est une map où il faut se grouiller, il vaut mieux prendre Geoffrey. On va sauvegarder. On n'a jamais pris Geoffrey. Donc ce sera l'occasion de tester. Here we go ! Face joueur. Alors, voyons voir un petit peu ce que fait les dégâts que fait l'Argo. Prend quand même cher. C'est le Laguse, ouais. Le Laguse, il va... Lui, il est un peu... On va dire... Ah non, il n'a pas une grande range que ça. Il faut juste retirer Soren d'ici. Je mets Oscar, là. Testons. Testons, on va voir. Là, c'est vraiment la phase d'essai. Oui, le Laguse, là, va attaquer. Il attaque l'Argo. Manqué. Bon. Ça commence bien pour l'Argo. Si ça ne retire que 10 PV... Ah non, ça touche... D'accord, ça touche la ligne. C'est que ça, hein. Si c'est que 10 PV, on a deux healers. Donc, bof. Ah bah, ça touche aussi les mecs. Aïe. On va rassurer l'Argo. Heureusement qu'on a deux healers, hein. Je viens de le dire. Donc, c'est que ça, on peut gérer. Ah, par contre, l'Archer... Plus chiant. Manqué. Et un crit. Bon, le Jean-Michel Laguse. Petit inferno dans la gueule. Mais il faudra soigner, ouais. C'est vrai que l'Archer, plus rocher, ça peut être très casse-couille, hein. Donc, il faut éviter de les mettre, les paquets, quoi. On va faire un petit peu monter son niveau en arche. Pas en arc, je veux dire. Petit dégâts de gratte. Les petits dégâts de gratte. De gratte, oui. On va bien évidemment soigner nos unités qu'ils ont pris un petit peu cher. Surtout l'argot. Level up pour Rice. Un en chance. Mais je pense que... C'est pas normal que Rice n'ait pas d'aptitude. Assez violent, quand même. Il galère sur les laguses, mais par contre, sur les unités... Manqué. Alors, qui a pris cher ? Ah, je vous ferai, ça devrait aller. Ah, pas tant. Pas en vrai. Pas vraiment en réalité. C'est vrai qu'on a beaucoup d'Archers, hein. C'est vrai que sur ce plan-là, les Archers, on n'a pas à ce plan. Ah, non, il peut pas. Ah, non, il est obligé d'attendre, là. On peut... Qui c'est qui se bien fait déboîter le... Bah, à Soren, mais... Je crois pas qu'il soit dans une zone... Non. Il n'y a que l'argot qui soit vraiment en danger. On va heal Lucia. Au pire, je peux demander... Ah, non, on ne peut pas. Parce que c'est un sentier, et les sentiers, ça empêche les cavaliers de bouger. Bon, ça tue. Alors, je sais pas ce qu'elle a comme aptitude. Qui lui permet de faire... D'agir plus rapidement. C'est vrai que j'ai un seul perso à la hache. Ok, c'est tant que c'est ça. S'il ne gratte que 1 PV, ça va encore. Aïe pour Mia. 100 PV, bon. 10 PV, bon, c'est vrai, sur les petits persos, c'est un peu chiant, mais... Aïe pour l'argot. Oscar aussi. Ah, il faudra... Là, les healers ont du taf. Pas une map très facile. Alors ça, c'est pas mal, hein. Ah oui, 3 d'un coup. Effectivement. Ah, Astrid. Il faudra la soigner. Bon, sans que c'est... Je pense pas que ça va tuer. Manqué. Ranuf, vas-y, tu peux y aller. Ah non, il y a un mage. Attention au mage. Vaut mieux envoyer une unité qui peut tanker plutôt bien. Bon, les healers, là. Qui sait ? À Astrid, c'est nécessaire de la heal. La seule qui s'est pas pris un rocher pour le monde, c'est Néphini. Donc, dans la cas, il faudra vraiment penser à son utilisation. Oscar, il a combien en reste ? 8, 9 ? Ah, c'est Soren qu'il faut envoyer. Lui, il envoie des cailloux, quoi. Donc, c'est cette ligne-là, hein. Il faut faire attention. On va soigner Soren. Il faut pas les pack, pour une fois. Il faut pas pack les persos. Ça doit aller. Au pire, derrière, Geoffrey qui pourra tuer. Ok, il lui fait 11. Et Lucia, elle fait combien ? 28. Ok, j'ai besoin de la... J'ai besoin de l'attaque de Geoffrey. J'ai besoin que Geoffrey touche, quoi. T'es nul ! Bon, bah, plus qu'à espérer un crit, hein. Ah, bah, crit en 1, déjà. Je sens qu'ils vont se prendre un rocher dans la gueule. Non, il n'y en a plus, là. Si, il y en a encore un. Il y en a encore un rocher qui peut descendre, qui peut cavaler. Donc, il n'est pas J. Ah, il n'est pas easy, hein, cette carte. Attention, flash, me voilà. Manqué. Ah, oui, non, 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 d'accord. C'est une catapulte, d'accord. Aïe. Aïe. C'est pas facile, cette carte, dans le sens que, vraiment, les persos sont chiants. Ah, oui, ils arrivent. Il reste encore deux rochers, hein. Bon. J'aurais, ouais, j'ai bien fait d'envoyer Ranuf, quoi. J'aurais pu prendre Khalil, qui, franchement, sur cette carte, doit vraiment être forte. Ah, ce qu'il y a, sur cette carte, elle se fait plaisir, hein. C'est la puissance, là, vraiment. Alors, là, le mec, elle a catapulte. Ah, non, sauré, elle ne peut pas l'attaquer, hein, on est d'accord. Non. Bon, bah, plus qu'à foncer, hein. J'ai bien fait de leur donner des potions, hein. Même si ça ne soigne pas complètement. Alors, ici, on va laisser Geoffrey le tuer. Parce que derrière, t'as un épéiste laguse avec une énorme laguse qui arrive. Donc, il vaut mieux utiliser Geoffrey. Level up pour Geoffrey. Pas mal. Bah, tout ce qui est chill, là, hop, donc c'est bien. C'est vrai que, bon, il n'est pas très avantageux. Ah, non, on peut mettre Nefini dessus. Voilà, Nefini va servir de bouclier. Ouais, les cavaliers ont du mal sur cette map. Voilà, il ne faut pas trop les packs, donc... Au pire, il y a Ryze derrière, donc il pourra saigner. Oh, Mia, 25 PV, c'est pas beaucoup. Ah, je ne dis pas de les packs et je ne les pack. Ah, Lucia, Friil, prochain tour. Bon, heureusement que je n'ai pas Miran nu de l'autre côté, hein. De ce côté-là, parce que sinon, ça s'est défoncé. Ok. Et ça tue. C'est vrai que c'est une catégorie de personnages qui a un petit peu été effacée, hein. Elle est albardée. C'est pas une classe qu'on voit souvent. Ah, en défense, toujours bon à prendre. Bon, par contre, la magie, je m'en fous. Épée, la buse. Ah, alors là, ça va piquer. Ah, ça va piquer pour eux aussi, remarque. C'est un peu... Bon, c'est un peu ridicule, on ne va pas se cacher. Ça va toucher beaucoup de monde, là. Ah, ça va toucher l'argot. Ça touche... Ah, non, ça... Ok, le... What the fuck. Bon, ça touche que Ranu fait l'argot. Ah. Fou, Lucia, plus beaucoup de PV. Non, heureusement que j'ai heal. Lucia, il faudra là heal. Je crois qu'ils ont mis tous les rochers, là. Là, ça devient une carte normale, quoi. Non, mais vous êtes en train de vous bolosser entre vous, quoi. Vous êtes un peu cons, hein. Regardez-moi ces bolosses, quoi. Non, mais regarde-moi cette stupidité, quoi. Bon, par contre, l'argot... Et Ranuf, là, ils ont pris cher, hein. Et je crois pas que Ranuf n'a pas de potion. Si, il a carrément un élixir, donc... Il se fait toucher une fois, il meurt, quoi. Ah, il s'est pas fait toucher par les rochers, donc... Zéro de chance de me toucher, hein, quand même. Il dirait qu'il... Il joue au tennis avec son épée. Son coup d'épée, on dirait un coup de tennis. Un revers de tennis. Niveau 12 pour Ike. Il n'y a pas de mage, hein, sur... Bah, si, il y avait un mage, mais je l'ai déjà tué avec Ranuf. Donc, en vrai, Ike... En vrai... Ah, bon, mais par contre, lui... On va faire reculer l'argot. Ouais, bon, on les pack. Je sais qu'il faut pas les packer, mais... Au prochain tour, il sera mort. Faut pas oublier de soigner Lucien. Elle a plus beaucoup de PV. Oscar qui galère à arriver. Ok, ici, de ce côté-là. Il faut heal par pitié et soigner Lucia, parce que là... Elle va mourir. Au prochain caillou, elle meurt. Bah, non, encore deux cailloux, mais bon, je crois qu'il y en a plus. À l'assaut. À l'assaut de la montagne. C'est vrai que les chevaux galèrent, hein, sur cette carte. Carrément pas la meilleure pour utiliser les chevaux, hein. Allez, bon, là, forcément. Il va prendre cher. Ouh, ouh, ouh. Ah, c'est normalant de lancer. Ah, merde, il n'y a pas fait la gaffe à la CPV. En même temps, les unités comme ça, pour les toucher, il faut vraiment y aller. On pourra toujours soigner au prochain tour. Mais c'est sûr qu'il faudra les tuer, là, maintenant. Manqué. Ah, merde, il a une lance, lui. Bah, il peut me toucher, hein. Ah, initiative. Manqué. Manqué. Ouais, alors, la particularité de la lame d'argent, c'est qu'elle loupe un niveau S d'arme avec Mia. Oh, un chevalet wyvern. Ah, bah, heureusement qu'on a pris Oscar avec nous. Alors, je ne vais pas être pessimiste, mais... Ça pue un peu. La map est chaude, mais pas pour grand-chose, en fait. Develop. En technique et en rez. Ok. En réalité, je la serai ennerre au prochain tour. Une fois qu'on aura battu le mec à ce couille. Et le crit, qui ne sert pas à grand-chose, mais qui est là. Attends, il faut check s'il n'y a pas une arme laguse. Il faut check s'il n'y a pas un laguse, parmi eux. Une arme anti-laguse. Épée d'argent, lance d'acier. Lui, on s'en branle. De toute façon gentil de dire, voilà. Il reste un mec, ouais. Ah non, il faut buter ce gars, par pitié. Parce qu'après, Ranulf ne va plus avoir sa transfo. Niveau 13 pour Ranulf. Puis ça en PV, bon. Il se contentera de ça. En vrai, non. Il peut attaquer l'ami Largo. Ok. Il peut attaquer une deuxième fois, heureusement. Ah, on peut tous les battre ici, maintenant. Et l'autre pour Largo. Pas mal. Ah ouais, il est bloqué, là. Il ne peut pas bouger. Ok. Touché. Ouais, il faut monter un petit peu le niveau d'arme avec Ike. Là, il est quoi ? Ah non, il est A ! Je suis bête. C'est Mia qui est passé S. On va soigner... On va soigner ce raid, même si le plus important, c'était Mia. Mais je crois qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Bon. Oscar, tu dois vraiment te grouiller parce que... Alors, de ce côté, c'est fait. Il ne tue pas, mais bon, il ne peut pas aller plus loin. Ah oui, il a une capucide ! Ah oui, d'accord. Je n'avais pas fait gaffe. Il a une arme anti-dada. Et j'ai mis deux cabaliers dans cette partie. C'est vrai qu'ils sont cinq et de l'autre côté, je crois qu'ils sont sept. Ouais, j'en ai oublié. J'en ai une qui est partie du mauvais côté. Bon, ce n'est pas grave. Ah bah, il reste là, hein. Bah, c'est vrai que Astrid n'était pas très utile sur cette carte, hein. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a le plus de déplacement entre Nefini et... Bah, c'est Nefini qui est le plus proche, donc je dirais que c'est elle qui peut... Parce qu'il pourrait se rapprocher du gars. De toute façon, ils n'ont plus de rocher, donc... Il pourrait me lancer encore un rocher, certes, mais bon. Deux niveaux pour Lucia qui se passe au niveau de 14. Ok. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'unités. Le fait d'avoir retiré Gatori, c'était un petit peu un défaut. Par contre, Astrid, elle n'est pas très utile. Ah, je crois que je vais perdre l'unité. Je ne suis pas sûr, mais... Un boss qui bouge ! Non, mais c'est bon, le focus, là ! Je crois que Lucia va mourir. Ok. Là, ça commence à être chaud, là. Voilà. Rip. D'accord. Par contre, le boss qui bouge, bof, quoi. Pas fan de l'idée. Bon, on va utiliser Geoffrey. Ah, mais on peut lui mettre... Astrid est assez loin pour le tirer dessus. Attends, je regarde combien je fais de dégâts avec Astrid. Je ne le bute pas, il lui manque un PV près. Par contre, si je fais ça... Parce qu'il me sent qu'au prochain... Il peut encore bouger un tour. Il peut encore bouger... Après l'attaque, il peut attaquer d'une case. Il peut bouger d'une case. Aïe. Bon, il faudra le soigner au prochain tour. Bah, on pourra le soigner, même, après. Donc, Geoffrey, je t'en supplie, bouge ton cul. Enfin, merci. Ouh là, on a deux groupes blessés, là. On va assurer le kill avec Astrid. Tu auras au final servi à quelque chose. Tu auras quand même fait un truc. Tu auras abattu le boss alors qu'elle n'a rien fait de la carte. Allez-vous à autant d'imbécils que vous voudrez. Votre flévesse, elle causera votre perte. Personne ne peut résister à la puissance de notre roi. C'est vrai que je ne lui ai pas donné sa voix d'abruti, mais bon. Du coup, je gagne tonnerre. Eh, si je gagne tonnerre, c'est fort. C'est fort sur une unité qui a une bonne base magique, également. Pas de montée de stat pour Astrid. Ok, c'est un peu dommage. Eh oui, on gagne tonnerre. Bon, elle va rester là. Heureusement qu'on a deux healers. Alors, qui c'est le plus en danger ? Lucia, elle peut tanker... Elle peut tanker un rocher. Ce qui n'est pas le cas de Geoffrey, là, vu le nombre de PV qui lui restait. Ah, je ne tue pas, Benéfini. Bon. Il va peut-être se poser la question de... Est-ce que je reste là ou pas ? Elle peut tanker un rocher. Par contre, Astrid, je crois qu'elle va se reprendre un rocher dans la gueule. Alors, ici ! Dans le neigre, Ranulf a encore un tour de transfo. On sonnera tout le monde après avec... Avec Rice. Dernier tour de transfo de... De Ranulf. Ah, ça ne suffit pas. Ah ben, ça ne suffit pas. Si ça ne suffit pas, on va utiliser... On va utiliser Soren. En plus, il utilise Adept et son attitude... Il fait un crit. Donc, autrement dit, on l'a bien défoncé. Commence à avoir des unités de niveau 1, ouais. C'est de bon usage pour la suite. On va utiliser Rice pour soigner Mia. Il faut décimer, c'est ça. Il faut battre toutes les unités de la map. Décimer, ouais. Il faut battre tout le monde. Il reste eux. Ah, c'est bête. Ah si, il va quand même venir. Alors, cette partie-là, c'est vrai qu'elle est maintenant vide. Donc, comme elle est soignée, elle peut maintenant partir carrément vers l'avant. Vas-y, Largo. Oscar, ouais, pareil, il n'a servi à rien. Je ne savais pas que le sentier a baissé le nombre de cases mobiles des cavaliers. Ah, il se casse. Ah, il attaque Largo. Manqué. Il a eu chaud, hein. Manqué. Est-ce que ça tanque ? Je ne suis pas sûr. 10 PV. J'ai fait une erreur, hein. Je n'ai pas mis assez d'unité d'un côté et il y avait beaucoup plus de persos de l'autre. Aïe. J'ai mis deux cavaliers et du coup, on est fini, là, et on est derrière. Dernier niveau pour Rasserie qui n'est pas niveau 20. Un PV. Ok, super. Ah, Néphény, là, MVP, hein. Elle tanque vraiment Alcaril, hein, de ce côté-là. Elle est mise en difficulté, mais ça va. Voilà, donc Astrid... J'espère qu'elle va esquiver. Au pire, derrière... Ah, on peut utiliser le bâton, bien sûr, machin. Voilà, Lucien, je l'ai mis trop loin, quoi. Là, je ne joue pas très sécure, hein. Voilà, magie et Réa, c'est toujours cool. Niveau d'âme augmentée, elle passe niveau D au soin. Alors ici... On va utiliser une potion pour l'argot. Comme ça, au prochain tour... Ranuf, dernier tour de transpo. On va faire avancer tout le monde. Je garde Oscar en arrière pour protéger... Au cas où, il y aura un mec qui me pointerait. Manqué. C'est pour ça que j'ai teasé ma potion, donc... Ça, je me doutais qu'il allait attaquer... Qu'il allait attaquer Astrid. Manqué. Ah merde, le rocher. Aïe. Où on est fini. Le sbire. Ah là, ouais, là, il fait un strike, le mec, hein. Ouh, il y a... Tout le monde s'en prend une. Mais bon. Ah, il est fini, il reste 5 PV, hein. Il reste un rocher, je ne sais pas s'il l'active. Ranuf perd sa transpo. Toi, avec tes châtiments à la con, tu commences à casser les bonbons. Une heure, ouais, on va bientôt... La map est bientôt finie, hein. Châtiment. Mais bon, j'ai pas de... J'ai personne pour l'utiliser. On va se charger de... Du archer casse-couille. Là, écrite. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci d'être passé. Il reste lui à côté. Il reste un rocher, effectivement. Bon, on va tuer ça avec Astrid. J'aurais pu tuer ça avec Néphine, ça va. J'ai perdu de l'ISP en faisant ça. Merde ! Ça, c'est pas malin. Bon, ben, on est fini. Désolé. Ben, elle peut pas mourir, donc... Elle peut pas actuellement mourir, mais par contre, le rocher, droit dans la gueule alien. Bon, ben, Ranuf, tu te promènes, hein, maintenant. La carte est finie. La carte est vraiment là, finie. Ouais, j'aurais pas dû prendre autant de cavaliers. Hein ? Ben, heureusement que... La map est finie. On est au secours. Rice, il a failli mourir. C'est ça à cause de... Michel, l'acrobat. Bon. On va finir cette carte. Nouveau 12. L'argot va se charger du mec. Il lui reste 4 PV, hein. C'est le mec... Alors, le mec... Le mec, il a fait le tour pour aller retourner sur le truc pour tirer. Et il a gommé le soigneur. Ça, c'est vraiment un move de génie, hein. Ah, on va laisser Hyke le buter. Ah, mais il le tue pas. Grosse merde. Bon, ben... Ah, mais je pourrais lui donner une épée d'argent, maintenant. Ah, mais c'est bête, ça. Bon, ben... Mia. On va le tuer avec l'épée fine, parce que, bon, au moins... Comme il lui reste pas grand-chose. Bon, ben, on s'est pris tous les rochers dans la gueule, ça... Et on a un nouveau perso level, là. C'est tout. Vu d'en bas, il semblait bien plus nombreux. Ah, vous êtes pégés. Mangez de la pierre. Et mangez de la pierre. Ouais, c'est bien trouvé, ça, hein, non ? Ah ! Dans le ciel, regardez ! Besoin d'un coup de main ? Tiberne, vous êtes venu ! Bonjour, Axon. Et bonjour à vous autres, guerrier de Crimea. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Je veux vous aider à inéantir Daïne. Nous en réjouissons. Mais est-ce que quelque chose est arrivé ? Pourquoi êtes-vous soudainement si vous êtes terminés à nous aider ? C'est moi qui lui ai demandé de nous aider. Nous devons vaincre le roi de Daïne. Pour se faire, mieux vaut mettre toutes les chances de notre côté, non ? Ah, c'était donc ça. Il est vrai que Raïsum m'a prié de vous aider. Cependant, ce n'est pas que pour ça que je suis venu. Quelle est l'autre raison ? Tout à l'heure... Alors... Tout à l'heure. Nous allons d'abord rencontrer le roi des lions. Il nous attend au pied de la montagne. D'accord, suivez-moi tous. Descendons la montagne et reposons-nous en bas. Votre majessez Kengis, c'est un honneur de vous revoir. Permettez-moi d'abord de vous féliciter. C'est un retour triomphal, ma chère princesse Enacia. Je vous remercie. Et je sais gré d'avoir autorisé le royaume de Gaïa à combattre à nos côtés. Votre présence est révigorante. En peu de temps, vous êtes parvenu à nous faire prendre de ça cette guerre un tout autre tournant. Pour être honnête, je suis très surpris. Je ne suis pas arrivé tout seul. Le sueur Ike et ses braves compagnons étaient avec moi. C'est grâce à leur soutien que j'ai pu revoir ma patrie. Oui, ces faits sont évoqués dans mes rapports. Ainsi que ce qui s'est produit à Benyon et à Daïne. À ce propos... Roi de Gaïa, princesse de Criméea. Pardonnez-moi le dérangement, mais il y a une affaire urgent dont j'aimerais vous faire part. Approchez. Les membres de ce groupe ont participé au dernier combat, n'est-ce pas ? C'est exact. Qu'en est-il de ces deux enfants ? Ils n'étaient sûrement pas impliqués. Les enfants ? Je vous présente Soren, mon stratège. Et voici ma soeur, Maist. Avant de commencer ce conseil de guerre, il y a quelque chose dont je souhaiterais vous faire part. Cette histoire concerne aussi mes parents. C'était pour moi l'occasion de mettre ma soeur au courant. C'est pourquoi je lui ai demandé de se joindre à nous. Très bien. Nous sommes tous ouïs. Tout a commencé lorsque nous avons rencontré... Nous avons rencontré et puis escorté la princesse Enasia dans la forêt de Gaïa. Cinématique ? Pas du tout. Voilà, c'est tout ce que je veux, c'est... Papa, est-ce ainsi qu'il... Maman, ce n'est pas vrai, hein ? Maist, veux-tu être seul ? Non, ça va, je suis juste un peu troublé. Maist. Voilà donc le fin mot de l'histoire, n'est-ce pas ? Ce n'est donc pas seulement un conflit entre Kryma et Daïne. Il y avait autre chose en jeu. Que peut bien être l'objectif ultime du roi Hachnark ? Il est allé jusqu'à risquer sa propre nation. Il y a 20 ans, avant qu'il devienne roi, il a tenté de libérer le dieu maléfique qui était scellé dans le médaillon. Cependant, Grey et Elena ont contrecarré ses actions. Quel genre de créature est ce dieu maléfique ? Qu'arriverait-il s'il était libéré de sa prison ? Le monde serait de nouveau frappé par une calamité naturelle, comme ce fut le cas il y a 8 siècles. A l'époque, tous les continents savent ses lieux sur engloutis sous les eaux. Cette histoire est donc vraie ? Je croyais que c'était juste une légende. Nous en avons la preuve vivante, le roi Denguisea de Goldoa. Denguisea ! Souvenez-vous de ce nom. Avec les deux autres héros, il a combattu aux côtés de la déesse pour détruire les ténèbres. Le roi de Goldoa était l'un des héros vivants, mais il est encore vivant. Le roi des dragons est un fossile vivant, et je ne connais personne d'autre aussi hippopiâtre que lui. Depuis des années, il essaie de nous commander et il nous répète toujours la même chose. N'attisez pas les flammes de la guerre. Tant que le médaillon de l'Eram existera, ne déclenchez pas de conflits qui pourraient engloutir tout le continent. Ne déclenchez pas de conflits ? Oui, il n'y a peut-être pas qu'un seul moyen de libérer le subjah maléfique. Oh, oh, il y en a dans cette petite tête. C'est exactement ce que le roi des dragons dit. Pourtant, on ignore si c'est la vérité. Une guerre ravage nos pays actuellement, mais le dieu maléfique n'est pas ici, n'est-ce pas ? Serait-ce possible ? Je crois que j'ai deviné les attentions de Hachnarr. Vraiment ? Le roi de Goldora a dit qu'un conflit qui s'étendrait à tout le continent libérerait le dieu qui est cédé dans le médaillon. Supposons que la guerre ait un tel effet sur le médaillon, quel que soit son propriétaire à l'endroit où il se trouve. Supposons également que le roi de Daïn en ait lui aussi la certitude. Je l'entends déjà. Où est la mèche pour la flamme dont j'ai besoin ? La réponse à cette question coulait de source. Mais il devait d'abord vérifier cette théorie. Il a donc attaqué son voisin Crimea. Ça ne pouvait être que Crimea. Benyon était trop puissant. Daïn aurait perdu. Crimea cependant est un pays plus connu pour ses savants que pour ses militaires. Daïn sentait qu'une attaque surprise leur permettrait d'envahir Crimea avec des pertes minimes. Il l'avait vu juste. Crimea était une preuve facile. Le roi Ramon était l'ami de la guise. J'imagine que ce facteur a également influencé la décision de Daïn. Si tout s'était passé sur leur plan, ce conflit aurait abouti l'unier de Crimea. Galia et le feu se serait propagé. D'abord Crimea, ensuite Galia et ensuite Benyon. La puissance de Daïn aurait grandi. Les dimensions auraient déchiré le continent pour finalement atteindre le médaillon perdu. Donc tu crois que le roi de Daïn a vraiment l'intention de réveiller le roi de jeu magnifique ? C'est, j'en suis sûr, l'une de ses ambitions. Il n'y a pas d'erreur possible. Cela signifie que nos projets de l'attaquer dans la capitale concordait avec sa stratégie, n'est-ce pas ? C'est le détonateur dont il a besoin pour libérer et briser les chaînes du dieu des ténèbres. Même si c'est vrai, il est trop tard pour reculer. La guerre bat son plein. Nous devons écraser les chiens de Daïn pour qu'ils cessent de menacer le monde. Nous allons tous les détruire et les enterrer. Hum, entendu, c'est le seul plan qui paraît raisonnable. Ah, si seulement nous avons le médaillon avec nous. Qu'y a-t-il, Rexon ? Y aurait-il un moyen d'empêcher tout ça ? Nous, les descendants de l'Eram, nous avons un don. Grâce au pouvoir du Graal, de la nuit, nous pouvons annuler les énergies chaotiques du dieu des ténèbres dans le médaillon. Donc, même si un combat à grande échelle avait lieu, s'il était en ma possession, je pourrais... C'est à cause de moi qu'ils nous avons perdu le médaillon. Maist, je t'ai déjà dit que tu n'y étais pour rien. Non, mais... Vous avez toujours fait très attention, je le sais. Vous gardiez ce médaillon tout le temps près de vous. Vous m'aviez dit que c'était un souvenir de votre mère, et vous en avez toujours pris grand soin, n'ai-je pas raison ? Ce n'est donc pas votre faute, alors cessez de vous en vouloir, d'accord ? Votre hétesse, c'est Linsia. Elle a raison, de plus, le dieu des ténèbres peut être libéré, quel que soit l'endroit où le médaillon est gardé. Il n'y a pas de quoi se sentir coupable. Merci, Ranulf. Très bien, il est grand temps que je vous écoutais ce que j'ai à dire. Edson ? Oui ? Pardonnez-moi. Hein ? Pourquoi ? L'âne a été enlevée. C'est probablement Dain qui a fait le coup. C'est impossible. Pourquoi ont-ils enlevé les hannes ? Seule Altina peut chanter le galvre de la libération, n'est-ce pas ? Mais Ashtner l'ignore. Oh, non. Quel pagaïf. Pourquoi faut-il toujours que tout soit compliqué ? Chapitre 25 terminé. Dans une vallée des monts moireaux, Aïk et son groupe se réunirent avec le roi Kangis de Galia. Le roi tibarne de Phionisie s'est également là et leur dévoile une histoire troublante. Ses paroles sonnent l'alerte. Il n'y a pas de temps à perdre. Le dernier bras de fer avec le roi Ashtner est imminent. Forte des troupes que le roi Kangis lui a restoyées avant son départ et des soldats qui accompagnaient le roi tibarne, l'armée de Krimas a triplé ses effectifs depuis qu'elle a quitté Benyon. Mais les forces de Daing qui campent dans la capitale sont puissantes, reposées et également nombreuses. De plus, la route menant au dernier combat est bloquée par deux obstacles colossaux. Le fort Pinel et le château de Nado. Ces deux épreuves vont avoir un rôle déterminant dans cette guerre. Chapitre 26 ! Échafouré. Achafouré avec un E, donc c'est au féminin. Château de Criméa. Je vois, donc Criméa et Galien ont finement allié leurs forces, n'est-ce pas ? Des humains et des sous-humains se battant main dans la main comme c'est touchant. Par ailleurs, il semblerait que l'enlèvement de la princesse Zéron ait attiré plus de féoniciens. Oh, le roi des Faucons est également venu, hein ? Cela signifie donc que la force de frappe de l'armée de Criméa est égale à la nôtre et en expansion. Bien sûr, cette bande de pitres ne saurait rivaliser avec nos techniques de combat et de commandement. Ça commence à devenir intéressant, non ? Mais je ne suis toujours pas satisfait. Divisez notre armée en deux bataillons et envoyez un à affronter les Criméas. Et qui commandera ce bataillon ? Bertram. Bertram ? Est-ce que ça vous pose problème ? Eh bien, peut-être que je devrais vous laisser faire et voir ce qui arrive. Serait-il possible que vous me croyez capable de vous trahir ? Je crois que votre cœur a déjà envisagé cette solution. Vous devez plaisanter. Je vais diviser nos forces et les envoyer se battre contre Criméa sous le commandement de Bertram. Êtes-vous satisfait ? Bien, je vous laisse vous en occuper, mon bon chevalier. Y a-t-il autre chose, votre majesté ? Pendant mon absence, avez-vous ordonné qu'on exécute Ina ? Ina ? Ina ! Ah oui, j'avais oublié cette fille. Elle ne m'intéresse plus parce qu'elle n'a pas réussi à protéger la capitale de Dain. L'échec est inacceptable. Oui, je me souviens maintenant. J'ai chargé le général Petrine de s'occuper d'elle. Ah, un nouvel échec. J'ai dit à Petrine qu'elle devait se contenter de capturer Ina. Et elle ne se sentait pas à la hauteur de la tâche. Je vois. Pourquoi me donnez-vous cela ? D'après un des hommes du genre Petrine, ils ont réussi à capturer Ina. Mais, comme leur général est mort, elle ignore ce que faire de leur prisonnière. C'est l'une des plus grandes qualités de Petrine. Elle a piqué les ordres à la lettre. Alors, quelles sont vos attentions ? J'attends vos instructions. Souhaitez-vous toujours qu'elle soit exécutée ou bien avez-vous changé d'avis ? Faites-vous comme vous voudrez, mais tenez-la à l'écart. Quand elle est près de moi, Rafaillon commence à s'agiter. Tout le monde est là ? Tout le monde est là ? Allez, Sereine, tu peux commencer maintenant. Très bien. Veuillez regarder cette carte. Voici la position actuelle de notre armée. Nous sommes ici, dans les monts Mouraux. Maraux, plutôt. Entre la capitale et nous, il y a deux avant-postes ennemis. Le fort Pinel et le château de Nados. Ces deux derniers bastions étaient construits pour la défense de notre patrie. Malheureusement, Dahin en a maintenant pris le contrôle et nous a localisés. Ils ont assez de rations pour suivre une année. On peut dire ce qu'on veut sur Dahin et ses plans. Moi, j'admire ses prou... Ah non, c'est Bastien qui parle. On peut dire ce qu'on veut sur Dahin et ses plans, mais j'admire ses prouesses militaires. Alors Bastien, pourquoi louer les performances de l'ennemi d'adversaire ? Je dis juste la vérité, monsieur. Ce serait pire de mentir. Vous deux, pourriez-vous vous taire, s'il vous plaît ? Chut ! Pinel et Nados sont très proches, l'un de l'autre. Je doute qu'ils attendent à ce que nous lancions une double attaque, mais... Il semble que ce soit une perte d'énergie. Et nous ne voulons pas tomber dans une embuscade pendant que nous attaquons. Sans diviser notre armée, nous pourrions envoyer quelques hommes attaquer la petite base et l'occuper. Parallèlement, l'armée principale s'attachera à l'investir l'autre base. Attends, on va faire vraiment une bataille double ? Je vois, alors lequel est le mien gardé ? Fort Pinel. Très bien. L'armée principale se chargera d'attaquer Fort Pinel. Quant à moi, je vais emmener mon groupe et quelques galiens au château de Nados. Nous lancerons une attaque et lorsqu'ils sortiront pour riposter, nous barterons en retraite. Nous lancerons ensuite une autre attaque, ça les occupera. Cette manœuvre nous permettra de gagner du temps. Nous occuperons du front en fin de journée. Allons capturer un fort. Tout est réglé alors. Avec, voici le rapport de notre dernier combat. Largo en héros. C'est vrai qu'il a bien géré le combat. Le reste de nos pouvoirs curatifs, il n'y a pas eu de bêtises ni de blesser grave. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à dire, si tu veux m'excuser à présent. Et voilà ! On a réussi. On va les soutiens. On a un qui est, on a Mia avec l'Aurgo. Je n'ai pas fait gaffe. On peut avoir le A avec Illyana. Il a un soutien avec Toroneo et Devdan. Il y en a avec Lucia. On fera ça la prochaine fois. Et en info, on a quoi ? On a soldat et Tibarn. Alors, Tibarn, je tiens à le préciser, on ne le joue pas dans ce jeu. Donc, Astrid, peut-être que... Ah bah, Astrid, elle n'est que niveau B à l'arc. Peut-être la montée niveau A. En tout cas, Mia est bassée niveau S. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Faillant Blaine, Path of Legends. Elle a été très courte par rapport à la précédente. En même temps, la carte était courte. On va se retrouver, du coup, la semaine prochaine pour le chapitre 26. Et on arrive dans les 4 derniers épisodes. Et ouais, il ne reste plus que 4 épisodes. 26, 27, 28 et le final. Donc, le jeu va... Là, on entre dans la dernière partie du jeu. C'est plutôt... On est plutôt vraiment... On est vraiment bien parti. Et là, c'est vrai qu'on a eu chaud. Parce que, quand même, Ryse a failli mourir. Lucy a failli mourir. Mais on a bien géré. Personnellement, j'adore le jeu. Hâte qu'on arrive... Qu'on découvre la fin. Et du coup, bah voilà. Conclusion. Enfin, c'était Arcane Dom. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Path of Legends. Et d'ici la portée, vous venez. C'était Arcane Dom. Bye !